Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui, de quoi est-ce que c'est-il qu'on va parler ? On va parler de téléphone portable, de smartphone, de contrôle parental Un mois après, qu'est-ce que ça donne ? Comme vous devez le savoir, j'ai une petite fille qui s'appelle Marie, qui a 12 ans Et qui a un problème que beaucoup de gens ont Qui est l'addiction au téléphone portable Alors déjà, j'ai eu plein de remarques Pourquoi acheter un smartphone à ta fille, tralali, tralala Il y a deux raisons La première, c'est que j'aime bien être prévenu Quand elle sort du collège, quand elle arrive chez sa mamie, etc La deuxième raison, c'est que je pense que c'est important pour son éducation Et aussi pour ses relations sociales d'avoir un téléphone La règle que j'avais était Un, il y a des horaires précis Deux, tu as le droit de communiquer avec des gens que tu connais physiquement Et bien sûr, il y a eu des problèmes Il y a eu des problèmes d'utilisation Elle était constamment sur son téléphone Et c'est difficile à cet âge-là d'arriver à se maîtriser Moi, à mon époque, c'était pas le téléphone puisque ça existait pas Mais c'était les jeux de rôle C'était la peinture de figurines C'était lire des livres de science-fiction jusqu'à 4h du mat' Alors qu'on doit se lever à 6h30 Je sais qu'à cet âge-là, c'est difficile d'arriver à se maîtriser Donc, j'ai fait un peu un benchmark de 3-4 logiciels de contrôle parental Et j'ai choisi Custodio Et je l'ai installé sur le téléphone de ma fille Qu'est-ce que ça permet ce logiciel ? Ça permet, il y a deux fonctions principales La première, c'est d'espionner votre gamin Vous pouvez activer la géolocalisation Vous pouvez recevoir les messages qui s'envoient, etc. Ça, c'est la partie qui ne m'intéressait pas trop La partie qui m'intéresse beaucoup plus C'est celle qui permet de restreindre l'utilisation Et en particulier, la fonction qui m'intéressait particulièrement C'était de restreindre un temps par jour Comment est-ce que ça s'est passé l'installation ? Relativement bien, on en a discuté C'est aussi un travail d'éducation Je lui ai expliqué qu'elle n'arrivait pas à maîtriser sa consommation Donc, on allait ensemble installer un logiciel Et qu'elle récupérerait ses privilèges téléphoniques au fur et à mesure Aujourd'hui, on est à un maximum d'1h30 d'utilisation par jour Ça, c'est la première chose La deuxième chose qui est intéressante, c'est de pouvoir Autoriser ou interdire des plages horaires C'est-à-dire, typiquement, elle a le droit entre 7h et 9h Et elle a droit entre 19h et 21h d'utiliser son téléphone Si c'est en dehors de ces plages-là, elle n'a pas le droit Alors, il y a aussi une utilisation quand elle sort du collège Globalement, c'est une expérience très bénéfique La première chose Ça lui a permis de prendre conscience Qu'elle passait beaucoup trop de temps Sur son téléphone Elle s'est remise à lire Elle s'est remise à dessiner Ce qu'elle ne faisait plus depuis des semaines Ça a permis de mettre un peu un frein Sur cette espèce de consommation Incessante du téléphone Et surtout sur cette obsession de l'objet du téléphone Déjà avant, elle l'éteignait pendant la nuit Et elle le faisait charger sur mon bureau Parce que bien sûr, je l'ai grillé En train de l'utiliser en pleine nuit Avant qu'on utilise le logiciel Et ça a permis surtout de calmer un peu le débat Ça c'est la première chose intéressante Alors, en parlant du logiciel en lui-même Il n'est pas d'une fiabilité extrême Donc, c'est pas une fin en soi Mais c'est un outil qui est à votre disposition en tant que parent Pour faire en sorte de rendre l'utilisation du téléphone un peu moins psychotique Petit disclaimer J'ai pas de part chez Q-Studio Ils me payent pas C'est juste que j'ai fait un benchmark des différentes solutions Qui étaient à notre disposition Et celui-là me semblait le plus complet Il n'est pas gratuit Alors, il y a une version gratuite, une version payante Moi, j'ai payé pour les deux prochaines années Un petit bonus C'est que quand vous payez Vous avez droit de manager jusqu'à cinq téléphones Ce qui a permis d'offrir à ma chérie De pouvoir profiter de ça Pour l'installer sur les téléphones de ces deux gamines Qu'ils n'ont plus ou moins mal pris Donc, comme je disais, c'est pas une fin en soi Mais globalement, c'est un des outils qui va vous permettre en tant que parent De rationaliser l'utilisation du téléphone J'en entends plein qui disent Ouais, pourquoi lui acheter un smartphone ? C'est débile, etc. Je pense que le débat se pose pas Aujourd'hui, la communication En particulier des jeunes Et des pré-ados et des ados Se fait via les fucking smartphones Avec toutes les bonnes et toutes les mauvaises choses Il y a la communication C'est super sympa Le fait de pouvoir parler avec ses copines Tralali, tralala Il y a aussi le cyberharcèlement Il y a le harcèlement Il y a aussi l'envoi de photos de gamines De photos qui ne devra pas être envoyées Voilà C'est les choses qui me stressent On est parents Ils feront des conneries Le but est d'arriver à faire en sorte Qu'ils fassent les conneries les moins irréparables possibles En même temps, il n'y a pas de conneries qui sont irréparables A moins de tuer des gens Je sais pas Mais qui est le poids le moins important sur leur futur Et c'est ce que permet ce genre de logiciel Est-ce que c'est la panacée ? Complètement pas Il y a sans doute des moyens plus efficaces de faire ça Mon but aussi est pas d'être derrière elle tout le temps 24h sur 24 Mon but justement c'est de l'éduquer C'est pas de la fliquer Donc c'est de lui montrer aussi qu'il y a d'autres trucs à faire Que de rester sur son téléphone A télécharger des images des BTS Ou des zigzoo De la kaka pop Et à écouter de la musique de merde On peut dessiner, on peut lire, on peut faire plein de choses Et que le téléphone ça doit être un outil et pas une faim de soi Donc globalement au bout d'un mois Enfin un peu plus d'un mois Je me demande pourquoi j'ai pas installé ça plus tôt C'est pas fiable à 100% Puisqu'il y a des fois il reporte une minute d'utilisation Alors que je l'ai vu sur son téléphone pendant au moins une demi-heure Mais ça permet au moins de fixer certaines barrières Et de faire en sorte que ce soit un peu plus contrôlé Si vous aussi vous êtes parent, si vous aussi vous avez ce problème Et que vous avez installé un logiciel de contrôle parental Je trouverais ça vachement intéressant d'avoir votre retour Et de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé Quelle est votre utilisation Et comment est-ce que vous appréhendez tout ça Voilà c'est tout pour cet épisode Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux évidemment laisser les commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi comme Josh aller cliquer sur le lien uTip Regarder une petite pub Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et nous permettre de te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode spécial Contrôle parental smartphone Un mois et des brouettes après La conclusion Le contrôle parental c'est bien Si c'est bien expliqué Et si c'est un outil d'éducation Et pas juste un outil de flicage J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous